L'ajustement suivant c'est AI Clear et c'est pour moi une des forces de Topaz donc on va voir, on va lui demander d'effectuer le travail et on se rend compte que c'est un fichier qui est à 3200 ISO fait sur un capteur 1 pouce et voilà le résultat final qu'on obtient c'est réellement un très bon résultat le problème de AI Clear c'est que vous voyez que chaque fois qu'on bouge un peu l'écran, qu'on modifie, il doit recalculer donc pour travailler, une fois qu'on a fait un AI Clear qui est pratiquement sur une image à RAW ISO le premier traitement que je fais je lui demande d'appliquer le traitement et de ce fait là on a ici un deuxième fichier qui est là, qui est créé et normalement on bascule directement sur ce fichier là parce que dans préférence je lui ai demandé de swicher sur la nouvelle image lorsque j'ai appliqué une image et vous voyez qu'ici dans les ajustements j'ai à nouveau quelque chose qui est vierge c'est comme si j'avais rien fait sur cette image donc c'est quelque chose que je trouve de très intéressant à faire surtout avec AI Clear parfois c'est ce que je fais aussi quand il y a trop de calques et que je vois que ça mouline trop fort c'est appliquer carrément ça sur une nouvelle image et je repars de cette image là pour appliquer mes réglages à partir de là je peux faire un ajustement diminuer par exemple l'exposition augmenter la saturation voilà donc je vais m'augmenter assez fort je peux décider que les hautes lumières soient un peu plus un peu plus claires plutôt que de les réduire je vais faire ça et peut-être pousser un peu mon coin blanc mais ici dans ce cas-ci ça ne marche pas encore des masques alors je vais peut-être le pousser plus fort pour que ça soit mieux et pour ce faire je vais aller tout simplement lui dire que maintenant je veux un masque je fais ça sur un masque de luminosité vous voyez que ce qui est noir normalement n'est pas appliqué je vais inverser ce masque et maintenant donc j'ai appliqué ceci sur tout ce qui est gris je demande un ajustement et là-dedans je vais lui demander d'augmenter le contraste d'accord pour que les zones claires soient plus claires et je peux également lui dire que je diminue la densité et donc que l'arrière-plan devient plus noir donc de cette manière si je reprends ici je vois que le background bleu n'est pratiquement pas affecté que je n'affecte que les lignes de couleur donc c'est quand même quelque chose d'assez intéressant donc à faire donc le traitement à e-clear permet pour moi un traitement qui est pratiquement équivalent à un DXO et en éliminant une grande partie donc des du bruit qu'on a sur une image alors il en reste encore un petit peu et quand on a ça je vais dans un autre traitement qui est en général précision détail et je vais diminuer le détail et je viens ici diminuer en général les détails les small details c'est uniquement quand je force c'est pratiquement uniquement le bruit que j'augmente donc le fait de le diminuer je traite à nouveau le bruit uniquement sur les petits détails qui sont ici et si j'ai bien fait mon boulot je peux très bien venir par exemple dans précision ici c'est ce que j'ai fait mais j'ai mon basique ici je viens ici sur mon masque voilà je viens ici je dis que je copie mon masque je viens prendre voilà je suis sur si vous voulez bien je ferme basique je reviens sur précision je viens sur mon masque je viens ici mettre mon masque que j'ai copié et qu'est-ce que je fais j'inverse mon masque et cette fois-ci il va réellement faire son effet sur les zones les plus sombres et pas du tout sur les zones les plus claires donc le fait de copier un masque et de l'inverser me permet d'agir complètement différent et donc on peut y aller même je suis à plus de 200% ici vous voyez que on a réellement très 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 peu de bruit qui reste sur cette photo donc on a réellement c'est parti voilà c'est parti